... Le président vietnamien Vo Văn Thun a assisté à l'ouverture du troisième forum La Ceinture et la route en Chine. Publication des mémoires du héros des forces armées populaires Kostas Sarantidis Muen Phan Lop. Son livre en vietnamien est intitulé « Le Vietnam, la deuxième patrie ». Un groupe d'artisans japonais aide à faire renaître la poterie artisanale du village de Phu Lan, lui donnant une nouvelle vie, une nouvelle voie de développement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du parti Nguyen Phu Chao a reçu ce mercredi matin à Hanoi, Prah Sokron, chef de la commission des affaires extérieures du parti du peuple cambogien et conseiller suprême du roi du Cambodge. Lors de cette rencontre, le leader du PCV a félicité le Cambodge pour le succès des dernières élections législatives, en particulier le PPC, pour sa grande victoire. Nguyen Phu Chao a exprimé le souhait que le Vietnam et le Cambodge continuent de considérer les relations politiques comme le cœur de l'orientation globale de leurs relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de consolider la collaboration en matière de défense et de sécurité et d'intensifier les partenariats Vietnam-Cambodge dans les secteurs économiques, culturels, éducatifs, scientifiques et techniques. Pour sa part, le dirigeant cambogien a affirmé que son pays continuerait à coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux et les conclusions des hauts dirigeants des deux pays. À l'invitation du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, le président vietnamien Vo Van Tung a assisté aujourd'hui à l'ouverture du troisième forum La Ceinture et la Route organisée à Pékin, en Chine. Il a prononcé une allocution lors du débat sur l'économie numérique. Lors de la séance d'ouverture, les participants ont salué les contributions importantes de l'initiative La Ceinture et la Route au cours des dix dernières années. C'est ainsi se manifeste à travers une série de programmes de coopération dans divers domaines, notamment les transports, l'énergie, l'économie numérique, l'éducation, les soins de santé, la science et la technologie. À cette occasion, la Chine a également proposé l'initiative mondiale sur la gouvernance de l'intelligence artificielle dans le but de promouvoir le développement sain, ordonné et sûr de l'IA à l'échelle mondiale. La séance d'ouverture a été suivie de trois débats majeurs, dont celui sur l'économie numérique. Pronounsant son allocution, le président Vo Van Tung a souligné que l'économie numérique représente une tendance inévitable pour le Vietnam et que l'innovation serait son nouveau levier de croissance. Le chef de l'État vietnamien a souligné qu'il était essentiel de mettre en place une coopération économique numérique, reposant sur trois piliers, institutions, infrastructures et ressources humaines digitales. Il a suggéré que la Chine, les gouvernements et les organisations internationales partagent leurs expertises liées au commerce électronique et au programme de paiement virtuel général. En marge du troisième forum de haut niveau, la ceinture et la route, le président Vo Van Tung a rencontré ce mercredi à Pékin le premier ministre cambodgien, Hoon Mané, pour la première fois depuis leur entrée en fonction respective. Les deux dirigeants ont convenu de resserrer les liens de coopération, notamment en ce qui concerne les échanges économiques et la connectivité infrastructure et routière. Dans cette perspective, les deux pays pourront ouvrir de nouveaux postes frontières à l'avenir. En ce qui concerne la sécurité, un pilier majeur du partenariat Vietnam-Cambhoge, Vo Van Tung et Hoon Mané, ont décidé d'agir conjointement pour maintenir la sécurité frontalière et d'accélérer les opérations de bornage et de délimitation des 16% restants des frontières terrestres. Le chef de l'État vietnamien a également demandé à Phnom Penh de réserver le meilleur accueil aux ressortissants vietnamiens. Le premier ministre Ho Van Tung est arrivé cet après-midi à Riyad, entamant sa visite en Arabie saoudite du 18 au 20 octobre, sur invitation du roi saoudien Salban bin Abduzaziz Ansod. Le chef du gouvernement vietnamien devrait avoir de nombreuses réunions avec les dirigeants d'Arabie saoudite et les chefs d'entreprises et de fonds d'investissement. Pham Minh Tinh participera aussi au sommet entre l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe. Il s'agit du premier sommet entre l'ASEAN et le CCG depuis l'établissement des relations entre les deux parties en 1990. Le Vietnam est considéré comme un pays avec un mouvement de Staab en plein essor. L'écosystème de Staab du Vietnam se classe au 12e rang dans la région Asie-Pacifique. En plus de réussir sur le marché intérieur, de nombreuses Staab s'efforcent d'étendre leurs opérations et de promouvoir leur commerce à l'étranger. Cela contribue à la promotion des produits vietnamiens sur le marché mondial. En tant que start-up à petite échelle, cette entreprise a décidé de se concentrer sur les marchés de niche et de fabriquer des produits artisanaux. Grâce à cette stratégie, son taux de croissance annuel moyen atteint encore 20 à 30 %. Je souhaite développer une gamme de produits haut de gamme et intégrer davantage d'artisanat dans mes produits pour les exporter vers les marchés sud-coréens et taïwanais. En deux ans, cette société a élargi ses marchés d'exportation pour ses produits à base de café de 25 à 40 pays. Nous adhérons aux normes internationales, notamment aux normes américaines FDA et ISO. Il est important pour nous de comprendre le système de distribution de chaque pays afin de pouvoir vendre efficacement nos produits via les canaux appropriés. Les entreprises doivent trouver des marchés adaptés pour vendre leurs produits. Elles devraient également investir dans le développement des ressources humaines et dans l'amélioration de la qualité des produits. Actuellement, les jeunes entreprises s'efforcent d'améliorer leurs investissements dans la technologie, la conception, la qualité et la stratégie marketing afin de créer un avantage concurrentiel. Afin de répondre aux besoins de transformation technologique et d'inventaire des gaz à effet de serre, au service de l'économie verte, les universités vietnamiennes ont commencé à promouvoir des cours de formation en économie des ressources naturelles. Bien qu'il s'agisse d'un secteur de formation relativement nouveau, les entreprises sont très intéressées par les étudiants de ce secteur. Les détails. Il s'agit d'un modèle pilote de production de roubelets et d'assiettes jetables fabriqués à partir de feuilles de l'eau du fraîche. Ce matériau se décompose facilement dans l'environnement et contribue à rehausser la saveur des aliments. C'est le résultat d'une recherche menée par des étudiants spécialisés en économie des ressources naturelles de l'Université de l'Industrie de Ho Chi Minh Vila. J'ai eu cette idée depuis 2019. Puis, grâce à elle, j'ai eu la chance de remporter un prix dans une université aux États-Unis. C'est aussi mon projet de fin d'études. Participer à des projets de recherche et de fabrication est l'un des avantages des étudiants. Cette coopération facilite le processus d'apprentissage des étudiants et aide également les entreprises à avoir davantage d'opportunités de trouver des ressources humaines qualifiées. Les étudiants sont merveilleux. Ils sont très dynamiques et apportent de nombreuses idées à l'entreprise. Cela nous rend très fiers. La formation des ressources humaines pour les secteurs économiques vers au Vietnam a commencé il y a seulement quelques années, mais est devenue une tendance inévitable de la production. Par conséquent, les écoles se concentrent sur l'investissement dans les installations et le personnel. La recherche existe depuis une dizaine d'années ou plus. Nous avons invité davantage d'experts et d'entreprises à collaborer dans l'enseignement. Il s'agit de ressources permettant aux étudiants d'accumuler des connaissances auprès des enseignants de l'école et des experts. Les diplômés du programme d'économie des ressources naturelles trouveront facilement des emplois dans des entreprises ou des unités économiques liées aux ressources naturelles et à l'environnement. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la Bourse de Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada La dépression tropicale s'est transformée cet après-midi en tempête la cinquième de l'année. À l'heure actuelle, la tempête se trouve au sud de l'île de Hainan, en Chine, avec une intensité de niveau 8 et des rafales de niveau 10. Cette tempête devrait provoquer de grosses vagues et des vents forts dans la zone côtière de Guangxi à Guangnam et dans le golfe du Tonkin. Pendant ce temps, les fortes pluies continuent de se développer de manière compliquée dans les provinces centrales. Le niveau d'eau monte rapidement dans les rivières de Tudienhué. Dans le district de Guangdien, de nombreux tronçons de routes provinciales et de routes intercommunales ont été immunées. Les inondations et les pluies ont également isolé de nombreux endroits de Guangxi. Deux bateaux de pêche ont coulé le 16 octobre dans la zone maritime près de l'île de Sampo Teu, archipel de Cheung Sa. Les opérations de recherche et de sauvetage sont menées en urgence afin de retrouver les pêcheurs en détresse. Au cours des neuf premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a attiré plus de 30 millions de visiteurs, atteignant près de 80% de l'objectif fixé pour l'année en cours. La mégapole du Sud attire les touristes nationaux et étrangers par son atmosphère vibrante et animée. Afin d'accroître son attractivité et accueillir davantage de visiteurs d'ici la fin de l'année, Ho Chi Minh Ville se concentre sur le perfectionnement de ses produits touristiques, notamment le tourisme historique et les circuits fluviaux. Pêcher des poissons dans le marais à la façon des habitants pendant les années de guerre. Cette expérience est très appréciée par les touristes visitant le site historique des tunnels souterrains de Kouji à Ho Chi Minh Ville. Ici, la visite des sites historiques est facilitée par un système de guides et d'interprétation automatique nouvellement installé. Je n'ai jamais connu un espace villageois aussi animé. C'est très intéressant pour moi d'en apprendre davantage sur l'histoire révolutionnaire et la vie des Vietnamiens pendant la guerre. Nous continuons à diversifier les activités et les jeux attrayants tout en rénovant et améliorant la qualité des services sur place pour attirer les touristes. Actuellement, Ho Chi Minh Ville s'efforce d'exploiter ses atouts pour développer le tourisme historique et le tourisme culturel et vert dans les districts en banlieue comme Kenze, Hongmon et Kouji. Parallèlement à cela, l'accent est mis sur le développement de circuits fluviaux de qualité. A ce jour, le nombre de recherches d'informations sur le tourisme et les hôtels à Ho Chi Minh Ville a augmenté d'environ 30%. Nous investissons dans des produits à long terme et renforçons la promotion sur de nombreux marchés étrangers pour continuer à attirer des visiteurs internationaux au cours des derniers mois de l'année. Outre la diversification des produits, nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité des produits touristiques susceptibles d'inciter les touristes à dépenser davantage. L'industrie touristique de Ho Chi Minh Ville renforce aussi la connexion des clubs de loisirs nautiques pour offrir un choix plus varié aux touristes. Spectacles de voile, spectacles de flyboards, éclairages artistiques, parapentes d'altitude ou encore courses de bateaux traditionnels. Le tourisme fluvial est considéré comme un nouveau point d'attraction de la mégapole du Sud. Le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins ayant de nombreuses similitudes culturelles. C'est donc un avantage pour renforcer la coopération et les échanges culturels entre les deux pays. Ces derniers temps, les échanges entre les peuples vietnamiens et chinois n'ont cessé de se développer et de s'enrichir. Cela contribue de manière significative à la compréhension et à la confiance mutuelle. Bienvenue sur la chaîne vlog de Pem Mignon et la vie en Chine. Je vais vous montrer comment les habitants du nord-est de la Chine en croisant avec près de 1000 clips vidéo et Mignon est devenue une célèbre créatrice de contenu sur les réseaux sociaux chinois et vietnamiens. Vivant avec son mari à Shenyang, elle a réalisé des vidéos pour partager sa vie en Chine. Les Chinois ont regardé mes vidéos et ont laissé beaucoup de commentaires. Ils m'ont dit que grâce à mes vidéos, ils comprenaient mieux non seulement le pays, le peuple et la culture vietnamiens, mais qu'ils étaient également tombés amoureux du Vietnam et voulaient y voyager. Je trouve souvent des sujets tourne et monte des vidéos avec ma femme. Les vidéos que nous réalisons portent principalement sur notre vie quotidienne. Heureusement, ces vidéos ont reçu beaucoup d'amour de la part de la communauté en ligne. Quant au chef d'orchestre de Nguan Vinh, il est connu comme l'ambassadeur reliant la musique vietnamienne et chinoise. Il a régulièrement participé à des événements d'échanges musicaux entre les deux pays. Il a réalisé aussi de nombreux projets mêlant musique folklorique vietnamienne et chinoise. Récemment, il a combiné les instruments de musique traditionnels des deux pays pour interpréter une célèbre chanson folklorique du nord du Vietnam, appelée Bèo Zat Mèi Chui. C'est une chanson connue de tous les vietnamiens. En même temps, elle a une très belle mélodie. J'ai donc choisi cette chanson pour l'interpréter avec des instruments traditionnels vietnamiens et chinois. De plus, environ 13 000 étudiants vietnamiens en Chine et plus de 2 000 étudiants chinois au Vietnam sont des allemands des ambassadeurs, contribuant de manière significative à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples, en particulier les jeunes des deux pays. Ce sont eux qui renforcent l'amitié entre les deux peuples. Grâce à la connaissance de deux langues, ils peuvent facilement communiquer et promouvoir la culture du pays. Nous ne pouvons nier l'importance de ces étudiants dans l'établissement de relations amicales entre les deux pays. Ces dernières années, les activités d'échange entre les organisations vietnamiens et chinoises se sont multipliées et diversifiées. Ceci est considéré comme une prémisse favorable au renforcement des relations d'amitié entre les deux peuples. Plus de deux ans après le décès du soldat international, héros des forces armées populaires vietnamiennes, Kostas Sarantidis Mwen Van Lop. Ces mémoires ont été traduites et publiées en vietnamien sous le titre Le Vietnam, ma deuxième patrie. La cérémonie de lancement du livre a été organisée le 17 octobre à Athènes en Grèce par la Maison d'édition politique nationale de la vérité du Vietnam en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Grèce. Tout de suite, ambiance. Le Vietnam, ma deuxième patrie est un mémoire qui rassemble des documents, des récits et des souvenirs décrivant la vie particulière de Kostas Sarantidis Mwen Van Lop, un rec ayant le cœur et l'âme vietnamienne. En 1946, suivant la peine de la justice, il s'est porté volontaire pour se tenir aux côtés du peuple vietnamien pour lutter contre les Français et à son retour en reste, il est resté attaché au Vietnam pour le reste de sa vie. Il est le seul étranger à avoir reçu le titre de héros des forces armées populaires vietnamiennes. J'ai eu l'honneur d'écouter et de rédiger les mémoires de M. Kostas Sarantidis. A travers ce livre, les lecteurs en apprendront davantage sur chaque étape importante de sa vie et comprendront davantage l'histoire de la lutte du peuple vietnamien contre les Français, surtout, son idéologie et son amour particulier pour le Vietnam. Le fait que ce livre soit traduit et publié en vietnamien revêt vraiment une grande importance. Lors de la cérémonie, outre les représentants du Parti communiste REC et de nombreux amis internationaux, étaient aussi présentes les trois filles grecques-vietnamiennes du héros Kostas Nguyen Van Lap. Elles ne pouvaient pas cacher leurs joies et leurs émotions. Aujourd'hui est un jour très heureux pour mes sœurs et moi. Nous sommes très fiers et honorés. Les Vietnamiens se souviendront toujours de notre père comme un soldat international ayant combattu aux côtés du Vietnam. Il restera à jamais dans l'histoire du Vietnam. Après le décès du héros Kostas Nguyen Van Lap à Athènes en 2021, son souhait de reposer en paix au Vietnam a été exaucé. La publication de ses mémoires en vietnamien est plus qu'un hommage en son honneur. L'événement contribue à contiver l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la REC. Le village de poterie de Foulang, avec son histoire de près de 800 ans, est doté de ressources naturelles abondantes. Ses produits étaient autrefois très appréciés. Cependant, aujourd'hui, le métier de poterie de Foulang est confronté à la perte de savoir-faire artisanal. Le marché est précaire et les revenus de la population sont faibles. Comment faire pour trouver une nouvelle voie de développement pour ce village artisanal ? C'est le but d'un projet récemment déployé à Foulang par un groupe d'artisans et d'entreprises de céramique du Japon. La technique de poterie japonaise associée avec la qualité de l'argile et des matériaux sur place aide la marque de poterie Foulang à se perpétuer. Après plusieurs jours d'attente, c'est aujourd'hui que les artistes japonais et les potiers de Foulang sortent le premier lot de produits suivant les techniques et styles céramiques japonais. Nous avons réussi à obtenir une poudre fluide, cela me fait pousser un soupir de soulagement. Nous avons fait des recherches pour utiliser les ingrédients disponibles à Foulang et sommes heureux que le résultat soit satisfaisant cette fois. Regardez ce bol, par exemple, le feu l'a brûlé, créant un bord brun autour du bol. Même si c'était intentionnel, il serait difficile de fabriquer un tel produit une seconde fois. Lors du processus de fabrication, je ne pouvais pas imaginer à quoi la poterie ressemblerait à la sortie du four. Les maîtres japonais nous ont appris beaucoup de choses. Hone et les habitants du village de Foulang participent à cette formation sur la céramique japonaise. Les enseignants sont des artisans venus du village de poterie de Toho au Japon. En moins de trois mois, le premier lot de céramique a été achevé Je suis très heureux de voir un tel produit. Ces produits sont plus beaux que je ne le pensais. Ils répondent pleinement aux exigences du marché japonais. Ces poteries peuvent être utilisées dans la vie quotidienne. Par exemple, ces assiettes serviront pour la salade ou un dessert. Le village de poterie traditionnelle de Foulang est l'un des plus connus dans le nord avec des pots, des vases à fleurs ou des pots ornementaux. Cependant, ces produits sont souvent de rang de taille, difficiles à transporter et non pas de rang de valeur économique. Ainsi, avec la détermination et l'enthousiasme des artisans et le soutien des autorités locales, le projet de développement de la poterie de Foulang a été mis en œuvre. Ici, les artisans japonais ont réussi à produire de l'argile fine selon les méthodes traditionnelles japonaises, à construire des fours adaptés, à raccourcir le temps de cuisson et à économiser davantage de bois de chauffage. Les produits de vaisselle haut de gamme sont nés. De la préparation du sol au façonnage jusqu'à l'émaillage, toutes les étapes sont réalisées avec munici pour garantir pureté et propreté. Il est certain que les gens aimeront utiliser des produits comme celui-ci et que la demande augmentera. Bien sûr, ces produits seront exportés vers le Japon et à l'avenir, je souhaite qu'ils soient présentés en Europe. Au début, j'étais un peu confus, mais plus j'apprenais, plus je trouvais cela intéressant. Les Japonais font toutes les choses avec munici. Leurs produits sont d'apparence légères, mais se vendent très bien. C'est ce que nous essayons d'apprendre. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai eu beaucoup d'idées pour développer le métier de potier familial. J'espère que ces jeunes deviendront des leaders, non seulement en fabriquant et en vendant des produits, mais aussi en construisant leur terre natale, en trouvant des orientations pour le développement futur de la céramique. Je veux que les habitants de Fulang aient plus confiance et qu'ils respectent leur terre natale ainsi que leur métier ancestral. Ces produits fabriqués à partir de l'argile et des fours à bois traditionnels ont une grande valeur esthétique et fonctionnelle. Ce projet d'initiation à la poterie japonaise durera trois ans. De nombreux artistes céramistes japonais continueront d'y participer pour partager leurs techniques et savoir-faire aux jeunes céramistes de Fulang. Ce projet devrait créer un tournant pour aider le village de poterie de Fulang à connaître un développement plus durable et plus efficace. Tout de suite, les informations sur la météo. de Fulang Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada